Docteur Dago a été nommé. Je l'ai appelé ce matin. C'est la même chose, il m'a répété. Parce que lui, il a vu ce qui s'est passé sur le chef, ce qui s'est passé à sa brigue. Dès que je lui ai dit félicitations, il a dit il faut faire attention. Tel que je te connais, je sais que tu ne vas pas lâcher le morceau. C'est parce qu'il ne te connait pas, mais il faut faire attention. Le pouvoir là, ça ne se donne pas. Personne ne peut te donner le pouvoir. Il faut l'arracher. Et comme moi je connais ta stratégie, il faut aller un peu, un peu, un peu. Et puis, dès que tu as ton papier de retraite là, je sais ce que tu as fait. C'est ça. Donc, si vous ne pouvez pas faire quelque chose aujourd'hui, vous êtes oublié de gérer ce qu'il y a là, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, jusqu'en décembre 2020, où j'aurai mon papier. Et puis je viendrai. Là, je viendrai à votre secours. Parce que c'est toi qui est le chef. Tant que moi, je ne suis pas reconnu. Même si je viens au village, je serai assis chez moi à la maison. C'est toi. C'est toi légalement qui est là. Comme je suis à côté de toi, tu auras peut-être plus de force. Tu vas parler. Mais moi, c'est derrière toi. Et puis je vais te dire, il faut faire ça, il faut faire ça. Si quelqu'un devant toi, il est en train de t'embobiner, bon, je sais que tu vas venir vers moi pour me demander conseil. Et puis je dis non, passe par là. Si tu vas, il va se noyer. Voilà le problème de l'administration actuellement. Ils savent que vous et moi, on parle. Tout ce que vous faites là, ils voient. Mais en envoyant Léopold, leur espoir est que ça allait marcher. Parce que quand ils sont venus vers moi, ceux qu'ils ont envoyés vers moi, de façon stratégique, je leur ai dit qu'il n'y a pas de problème. De façon stratégique, moi, je leur ai dit qu'il n'y a pas de problème. Je peux même mettre Ouma, comme lui, le chrétien, je peux même mettre Bataillon. Il sait que Pierre va accepter. Il sait que c'est moi, pas Seigneur. Il a quelque chose, à Bérébi, si les gens ne donnent pas pied à pas Seigneur, c'est moi qui gère toujours. Donc, il n'y a pas de problème. Ils se sont dit, il va tomber dans le piège, allez-y. Il va tomber dans le piège. Or, moi, je ne vous ai pas dit quelque chose comme ça, dans ce sens, arrivé là-bas, la vérité a éclaté à leur visage. Donc, ils sont coincés. Mais en même temps, dans leur confidence là, moi aussi, j'ai recueilli des choses dedans qui vont me servir de main. Parce qu'entre eux-mêmes, ils se sont trahis. Il y a eu des enregistrements. Entre eux-mêmes, quand ils parlaient, le préfet a dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais là, on fait comment ? Les Sables-Guré, ils n'ont pas changé, ils sont derrière, Jean-Jacques toujours. Mais là, on fait comment ? D'autres ont dit, non. Mais c'est la vérité, là, il faut aller dire au préfet. Et c'est celui-ci. On n'a qu'à appeler le préfet. On appelle le préfet. Et le préfet dit, oui, non. Bon, si ça n'a pas marché, il faut venir après, on va discuter. Comme j'ai réuni aujourd'hui, il faut venir après, on va discuter. Sinon, Jean-Jacques, de la bouche du préfet, Jean-Jacques, on a voulu le casser. On l'a cassé même. Mais, il a écrit contre nous, il a écrit contre son patron, aujourd'hui, il a voulu être cassé, on l'a remonté même. Et ça, on ne peut pas, nous, on ne peut pas accepter ça. Mais, et c'est toutes ces confidences-là, moi aussi j'ai enregistré, j'ai gardé. Le jour où on s'est retrouvé, face à face, le porte-parole des trois chefs de famille, moi, le président des jeunes, devant le ministre de l'Intérieur ou bien devant le premier ministre. Alors, ce que je vais faire là, il a même parlé devant le ministre de l'Intérieur, plutôt le ministre de l'Intérieur a le dossier. Il a déjà le dossier. Je ne vais pas aller devant, devant lui, je ne vais pas aller devant le premier ministre. Et devant le président, moi je vais partir. Ça va quitter là-bas pour dire au premier ministre, voilà un problème, il faut régler ça en relation avec le ministre de l'Intérieur. C'est à partir de ce mois-là, ils vont me voir face à eux, ils vont dire, hum, lui-là il est petit, mais il est à tête là, donnez-lui sa place. Ou alors, ils vont mettre un comité d'assassins en place pour venir m'assassiner. Voilà les deux options. Mais quand on sera devant le premier ministre ou son seul cap avec le ministre de l'Intérieur, moi, c'est déjà tous les arguments qui prouvent qu'ils sont en train de faire de l'injustice. C'est pour ça que le deuxième point avec lequel, le deuxième point dont on doit discuter, c'est une information que je vais te donner. A partir de ce problème qui s'est passé au village là, le dernier problème, ils ont voulu assassiner, taper là, j'ai pris la décision. C'est vrai qu'on est pauvre, on n'a pas d'argent, mais, s'abriguer là, je ne peux pas laisser s'abriguer être détruit. Parce que je ne suis pas votre choix seulement, je suis aussi le choix de nos ancêtres, je l'ai déjà dit. C'est pour ça qu'il ne peut pas laisser s'abriguer être détruit. C'est pour ça que je vais vous demander de vous armer de courage. Moi, je suis déjà prêt. Je suis déjà prêt. Même aujourd'hui là, la porte n'est pas fermée. Quelqu'un n'a qu'à rentrer. Il va dire, oui ou non, tu renonces à tout ce que tu as fait ou bien on te tue. Il va dire, il faut tirer. S'il me pose la question, il va dire, il faut tirer. Ou bien s'il veut, il n'a qu'à tirer. Aujourd'hui là, je suis prêt à mourir pour s'abriguer. Un, il n'a qu'à mourir. Le sorcier là, tu ne peux pas me tuer. Parce que moi, mon compagnie m'a dit que le sorcier ne peut pas me tuer. Donc, je vais craindre quoi ? C'est le poison là. Parce que le poison là, il n'y a pas un indique. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Il n'y a pas un antidote pour tous les poisons. Parce qu'il y a différentes catégories de poisons. Tu peux avoir un antidote de plusieurs poisons. On peut te trouver un poison qui peut te tuer. C'est pour ça que mon compagnie m'a dit, poison là. C'est avec ta tête que tu vas travailler pour échapper au poison. Donc fais attention. Il n'y a pas un antidote. Si tu vas voir quelqu'un qui dit, voilà bague pour tous les poisons là, mon fils. Il faut laisser ça tranquille. Le vieux là, le vieux Buzasiri là. C'est quelqu'un qui est mort. On a dit qu'il est sorcier. Mais moi je voyais un peu. J'ai dit à Ouma, attention, le vieux on dit il est sorcier là. Il dit quoi ? Faites attention. Ouma, il m'a compris. Il n'a rien dit sur le sort du vieux comme moi. Tout ce qui s'est passé, vous avez vu que moi je n'ai pas parlé. C'est Charles. C'est Charles même qui est allé cafouiller le vieux. Il dit, mon petit. Il faut faire attention. Lui on dit qu'il est sorcier là. Il faut faire très attention. C'est parce que moi je calculais déjà beaucoup. Lui, c'est un chasseur de sorciers. Donc ça veut dire qu'un chasseur de sorciers, c'est qu'il voit aussi clair. Moi je vais vous dire aujourd'hui. Buzasiri est mieux là. Il n'a jamais tué quelqu'un. C'est pas parce que c'est mon père. Il n'a jamais tué quelqu'un. Il ne peut pas tuer quelqu'un. Parce que s'il tue quelqu'un, lui-même il s'annule. Même le fait de dire, voilà encore pas là, ça l'annule lui-même. Il n'a plus de puissance. C'est pour ça, moi aujourd'hui là, je suis bien placé pour dire qu'il n'a pas tué quelqu'un. Parce que moi-même où je suis là, je ne peux pas tuer quelqu'un. Il m'a dit clairement. Tu es en parlant par les pieds le matin. Jusqu'au soir, arrange-toi. Pour que ça te quitte dans ta tête. Même si tu ne l'as pas vu. Pour lui dire, pour le saluer. Dans ta tête, il faut vraiment violer ça. Avant le coucher du soleil là. Il ne faut plus avoir la rancune, la colère des pieds dans ta tête. Si tu dors avec ça, tu risques de ne pas te réveiller mon fils. La Bible, la Bible. Oh ce vieux là, est-ce qu'il a une fois lu la Bible ? Donc c'est un principe même de Dieu. La Bible. C'est un principe de Dieu. C'est ça que Dieu a dit à quelqu'un qui décrit ça dans la Bible. Même pour quelqu'un qui ne connait pas la Bible, il connait ce principe. C'est pour ça que je fais confiance. Non, on ne peut pas. Par contre, je suis du soleil, il ne faut pas te faire confiance. Il ne faut pas te faire confiance. Ça c'est l'abîme qu'il est en train de dire maintenant. Or le vieux, lui, il a dit ça ouvertement. Et donc, le deuxième point. Bête ou Bola, ça n'en va pas. Le deuxième point, comme personne ne peut me fier, je ne peux pas laisser détruire, s'abriger aussi. Je suis toujours à vos côtés. Mais ce qu'il faut faire, et que j'ai décidé de faire, c'est de prendre un avocat pour le village. Parce que c'est vrai que moi je vois clair, mais je ne connais pas tous les aspects du droit. Donc il faut quelqu'un qui puisse nous accompagner dans toutes nos activités. Et c'est à partir de ce qui s'est passé, c'est à cette tâche-là, à cette activité, que je suis en train de travailler. Donc il fallait que je te donne cette information.